C'est un média du service public de l'information et pour assumer cette mission, on est à l'huile d'une ressource annuelle qu'on appelle la subvention au titre de l'avonnement global. Au stade actuel, cette somme est de 221 minutes francs CFA, mais elle est insuffisante par rapport à la mission ou au rôle de l'APS qui a joué par rapport à la mission en esthéristique qui a été assignée à l'APS. C'est pour cela que nous sommes confrontés depuis 400 ans et des financières qui ont occasionné des rembourses au sein de l'entreprise. Nous, j'estimons que pour ce service que l'APS doit assurer, il ne faut plus. Il faut aller au-delà de 221 minutes francs CFA. Mais actuellement, il y a le problème du siège qui se pose. Le bâtiment qui applique l'APS est un bâtiment classé à ouvrir ce poids à la direction de la protection civile, c'est le sérieux. Donc, il est urgent, urgent d'essayer à la limite pour notre compte d'autres locaux. Parce qu'à ces difficultés, des solutions ne manquent pas et des suggestions ont été faites aux nouvelles autorités. Il y a deux niveaux à partir desquels il faut agir. Au niveau étatique, il faut que la question du financement du service public de l'audiovisuel soit réglée une bonne fois pour toutes. Maintenant, si les fonds sont disponibles, il y a un certain nombre de choses à faire. Parce qu'entre temps, entre la création et aujourd'hui, il y a eu une dégradation de tout ce qui est infrastructures, équipements, etc. Il n'a pas été possible d'acquérir des pièces détachées, par exemple, pour maintenir tout ce monstre-là en fonctionnement. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, tout est détérioré. Donc, ça, c'est des questions qu'il va falloir régler. Et à ce moment-là, il faut une bonne gestion, avec une participation, une gestion participative avec les syndicats, avec les travailleurs, pour que quand même on puisse définir un plan de travail sur peut-être plusieurs années, pour essayer de... En tout cas, d'après les échos que nous avons aujourd'hui, l'État, en opérant ce changement, semble avoir entendu le cri de cœur des travailleurs de la RTS. Bon, d'après les échos que nous avons sur les travaux à l'Assemblée nationale, il semblerait que la question du financement est abordée et va être prise en charge, à quel niveau nous ne savons pas encore. Mais en tout cas, je pense qu'on a tout lieu de penser que les ruptures attendues peuvent s'opérer. Nous sommes à notre troisième directeur, de 2010 à maintenant. Ce qui veut dire qu'on a eu tous des directeurs généraux. Mais est-ce qu'on a donné à ces détériorités les moyens d'assurer la mission qui a été confiée à l'APS ? Moi, je me pose la question. Par exemple, ces directeurs n'ont pas eu les mots où se trouve le problème. Est-ce qu'il manque de volonté de l'État ? Non, mais c'est l'État qui a mis sur pied l'APS. C'est le principal bailleur de l'APS. Donc, c'est l'État qui a mis le moindre. Mieux, un comité qui a regroupé des agents de l'APS, de la RTS et du Soleil avait réfléchi sur comment résoudre ces difficultés. À l'APS, par exemple, la compensation financière au titre de la rémunération du service public, de l'information publique, a été estimée à plus de 2 milliards de francs CFA. Céline Adama Boy est le réacteur en chef de l'APS. Il revient sur ces solutions. Nous, nous sommes à la fois organes d'État sous la tuteur de l'État, mais nous sommes également prestataires. Nous fournissons des prestations à l'État. Et ces prestations-là doivent nous être payées à la hauteur de leur coût. Et généralement, là où les médias publics souffrent, c'est à ce niveau-là. Les prestations de l'État ne sont pas payées à la hauteur attendue et généralement ne sont pas payées à temps. C'est ce qui met en péril l'équilibre financier de ces trois organes du service public, de l'information. Et à travers maintenant ce comité qui était logé au ministère des Finances, l'APS, en ce qui la concerne, a fait une évaluation de ce que lui coûte. Le service qu'on fournit à l'État est globalement aux usagers du service public, généralement au public sénégalais, résident et diaspora. Et on l'a évalué à une somme de près d'un milliard de francs CFA. Est-ce que l'État est d'accord par rapport à cette rémunération ? Et quelles sont les garanties ? Oui. En fait, normalement, ça devait, la compensation sur les modalités de calcul du service public de l'information, cette compensation-là devait entrer en vigueur en 2013. Je ne sais pas, maintenant, avec la situation globale du pays et ce qu'ils appellent le désastre financier, ce qu'il en sera, mais le plus tôt serait le mieux, parce que cette compensation permettrait à l'APS de faire face à ces charges de fonctionnement et de pouvoir investir sur le matériel et sur le personnel. C'est tout pour ActuMedia. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada